Bon, je me suis dit, tiens, l'été arrive, si je faisais des sujets légers et pas prises de tête. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler de la Dame Blanche. Alors, le problème, c'est que moi, je suis une flippette, donc c'est un sujet léger et pas prise de tête pour vous, mais pour moi, c'est plus compliqué, j'avoue. En gros, moi, dès qu'il y a une musique flippante comme ça dans un documentaire, c'est mort. C'est compliqué pour moi, j'y arrive pas, je fais des cauchemars. C'est pour ça que je ne me suis jamais vraiment intéressée à ces légendes urbaines qu'on raconte dès la primaire. Il y a par exemple la Dame Blanche, bien sûr, mais il y a aussi le sourire de l'ange, vous savez, c'est cette légende urbaine assez misogyne où si vous êtes une femme, on vous laisse trois choix, soit on vous tue, soit on vous viole, soit on vous coupe la bouche pour vous faire un sourire comme le Joker, formidable. Et enfin, bien sûr, il y a la légende urbaine du gars qui a eu 20 au bac en répondant « L'audace, c'est ça ». Au sujet, qu'est-ce que l'audace ? Qui, pour le coup, est une légende urbaine fausse, parce qu'a priori, ce serait une anecdote issue à peu près d'un film qui s'appelle « Le pion » et qui est sorti en 78. Et dans le film, le gars, il avait 18. Donc voilà. Mais ça n'a rien à voir, revenons au sujet du jour. La Dame Blanche. Moi, j'ai toujours fui cette histoire, mais pour vous, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de la Dame Blanche, on me racontait l'histoire d'une autostoppeuse flippante. Mais en fait, c'est une légende urbaine qui se raconte depuis le Moyen Âge. Alors là, peut-être que vous allez me dire « Euh, comment ça, au Moyen Âge aussi, ils avaient des autostoppeuses ? » Alors non. Au Moyen Âge, ils n'avaient pas. À la limite, ils avaient des carrioles stoppeuses, mais c'était grand max. En fait, depuis le Moyen Âge, il y a eu plein de Dames Blanches. Il y a eu celle issue des légendes arthuriennes, par exemple en forêt de brosséliande, mais pas que. Et ça, en fait, ces Dames Blanches-là, on se les explique par des vols d'une chouette toute blanche. Alors moi, je n'y connais rien aux marques de chouettes, mais pour les connaisseurs et les connaisseuses, c'était la chouette Effray. Et tu m'étonnes, elle porte bien son nom. Je vous mets le son de son cri. Voilà. Moi, si j'étais en forêt et que j'entendais ça et que je voyais ce truc blanc passer dans la nuit, je crois que je ferais un tout petit peu pipi, je pense. Il y a aussi eu des Dames Blanches lavandières qui apparaissent en forêt et qui donc seraient des femmes qui, pour être punies, ont été condamnées à faire la lessive pour toujours. Alors ça, ça existe aussi pour les femmes vivantes et ça s'appelle la charge mentale. Mais en tout cas, ces Dames Blanches-là, les lavandières, on les explique par le fait qu'il y avait des grenouilles qui croissaient en rythme et que ça reproduisait le bris des battoirs la nuit au bord des mares. Bon, je ne sais pas comment ils ont pensé que ça, c'était une Dame Blanche, mais moi, j'entends vraiment une grenouille. Mais bon, dans le contexte, ça doit faire flipper quand même. Alors, on a aussi beaucoup parlé des Dames Blanches qui, bon, ont souvent été des spectres de femmes qu'on avait tuées parce qu'elles étaient genre impures, qui, en gros, avaient eu des relations sexuelles hors mariage, tout ça, tout ça. Donc, si vous vous attendez un peu, vous allez voir la génération de Dames Blanches qu'on va être avec mes copines. On va arriver. Ah bah, étant donné que je ne suis pas encore mariée, que j'ai déjà donné ma petite fleur, je pense que, voilà, moi, après ma mort, on va me voir sur les bords des routes à faire flipper les gens. Bon, en tout cas, la Dame Blanche, quand on la voyait, ça annonçait sûrement qu'on allait mourir bientôt. Genre, par exemple, Charles Quint, qui a été roi, duc, tout ça, de tout un tas d'endroits au XVIe siècle, eh bien, il l'a vu deux fois, la veille et le jour de sa mort. Et j'en profite pour dire que c'était une période sympa pour les noms parce que ses parents, à Charles Quint, ils s'appelaient Philippe le Beau, sympa, et Jeanne la Folle. Moins sympa. C'est hyper violent, non ? Heureusement, je trouve qu'on n'a pas gardé cette façon d'appeler les gens parce que sinon, moi, je crois que je serais Marine la Reloue avec ses anecdotes, surtout depuis qu'elle fait vulgaire et depuis qu'il n'a pas appelé à faire front contre le Rassemblement National. Macron serait Manu le sans honte. Bon, en tout cas, ce truc d'apparaître juste avant la mort, c'est un truc de riche et de noble. Les pauvres, ils ne voyaient pas la Dame Blanche avant de mourir. Visiblement, la Dame Blanche, elle ne se déplaçait pas pour les sans dents. Non, c'était que des riches. Et d'ailleurs même, c'était un peu un truc à la mode. Les familles se la pétaient parce que chacune avait sa propre Dame Blanche. Et ça, les sociologues qui étudient les riches, les pincons charlots, ils n'en ont pas parlé dans leurs ouvrages, du fait que tu es tellement riche que tu es un fantôme que tu te lèges de génération en génération. Bon, mais en tout cas, ce n'est pas de ces Dames Blanches-là dont je vais vous parler aujourd'hui, mais bien de celles qu'on me racontait quand j'étais enfant à l'école, celles que je ne voulais pas écouter. C'est la Dame Blanche de Palavas-les-Flots. Qui est l'histoire de la Dame Blanche la plus connue de France. Alors, la Dame Blanche de Palavas-les-Flots. Déjà, moi, je pense que si tu es une Dame Blanche à Palavas-les-Flots, tu n'es pas blanche. Tu es orange foncée parce que tu fais du sein nu sur les transats de la plage des lézards toute la journée. C'est tout. Ah non, non, pardon. Ce n'est pas vrai. Il peut y avoir une autre Dame Blanche à Palavas-les-Flots et c'est celle qu'on mange. Car je vous rappelle que la Dame Blanche est une coupe glacée qui se compose de glace vanille, de coulis de chocolat et de chantilly et qui aurait été inventée par le chef d'un restaurant des Jardins de Tivoli à Copenhague. En gros, il n'y avait plus de dessert et il a, je cite Wikipédia, improvisé une spécialité avec quelques ingrédients qui lui restaient à savoir de la glace vanille et du chocolat noir. À la suite du succès général, cette préparation fut alors ajoutée au menu de l'établissement. Et c'est quand même ouf de se dire qu'à un moment, l'humanité n'avait pas pensé à mettre de la chantilly sur leur glace. Ce qui, pardon, est moi la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à une glace. Et ce qui est vraiment marrant, c'est qu'aujourd'hui, on nous raconte ça comme un truc extraordinaire. Le gars a mis un peu de chantilly et de chocolat sur une glace à la vanille et les gens se sont extasiés. À mon avis, il a dû sortir ses clients et faire... Ouais, donc aujourd'hui, je suis partie sur une glace revisité avec un mariage d'incrédients complètement inédit en mettant du chocolat et de la vanille et je vais vous faire un dressage laser avec de la chantilly. Ouais, en gros, tu fais un McFleury, quoi. Ouais, mais revisité. Ah là là, c'est très impressionnant, ouloulou ! Et on paye 9 euros pour ça ! Bref, je m'énerve. Revenons à la dame blanche de Palavasse-les-Flots. Nous sommes dans la nuit du 20 mai 1981. Là, 4... Non, Antoine, ça on va pas le faire. Pardon, non, je suis désolée, c'est trop flippant. Il faut que tu mettes une autre musique. Voilà, c'est mieux. Donc nous sommes dans la nuit du 20 mai 1980. François Mitterrand vient d'être élu car oui, à l'époque, les gens votaient encore pour la gauche. Vraiment à une autre époque. Là, 4 amis d'une vingtaine d'années, 2 filles et 2 garçons, reviennent d'une boum à Palavasse-les-Flots. Et puisque nous sommes dans les années 80, nous allons les appeler Philippe, Sylvie, Thierry et Christine. Évidemment, les garçons sont devant et Sylvie et Cricri sont à l'arrière. Thierry, il laisse pas sa gonzesse conduire sa 504. Tu m'as compris, les gonzesses, elles savent pas conduire. Ils écoutaient nos laguets et la dernière cassette de balavoine dans la voiture, ils sont bien. On est pas bien ? Faisible ? À la fraîche. Filou, Cricri, Sylvie et Thierry, ils sont sérieux. Ils ont pas bu ce soir. Pas un Blue Lagoon, pas un demi. Ils ont même pas fumé un petit tarpé à la surpatte. Rien. C'est vous dire s'ils sont raisonnables malgré les cheveux trop longs des mecs et les brushings trop bouffants des nanas. Donc ils sont bien, tout le monde rentre. Ça se roulera probablement quelques palots après. La soirée s'annonce super. Quand soudain, près du pont des Quatre Canaux, la bande aperçoit une femme d'une cinquantaine d'années qui fait du stop au bord de la route. Nous l'appellerons Denise. Spoiler alert, c'est la Dame Blanche. Non, je le dis pour les gens qui, comme moi, ont la pétochade facile. Ne vous attachez pas trop à Denise, ça va pas rester longtemps. Donc voilà, il fait nuit noire, il n'y a pas de lampadaire et il y a cette autostoppeuse et ils se disent que c'est quand même un peu dangereux, que Denise, qui quand même pourrait être leur mère, en plus elle est sapée en blanc donc à mon avis elle a sûrement eu un souci en revenant d'une soirée chez Eddie Barclay la vieille. Donc ils lui proposent de la ramener tous ces jetsets. Mais bon, pourquoi pas ? Elle s'installe entre les filles à l'arrière et sur le trajet, elle dit rien. Genre, pas un mot. Ce qui doit quand même foutre une ambiance bien dégueulasse dans la 504. Eux, ils étaient là, bonne ambiance, revient de soirée et là, t'as une quinqua qui décroche pas un mot, ça ressemble quand même à un cauchemar quand t'as 20 ans. Bonsoir ! Après, je comprends, elle devait être dégoûtée d'être au milieu. Avouez qu'on est quand même toujours deck quand on est au milieu, il n'y a jamais personne qui fait mais ouais, trop cool, meilleure place. Non, on est dégoûtée, on n'a pas la place pour nos jambes. S'il y a un accident, on sait qu'on passe par le pare-brise direct et tout le monde nous touche le cul pour s'attacher. D'ailleurs, on dit excuse-moi, je touche le cul, mais promis, c'est juste pour m'attacher à un ouvrien sexuel. Je me dégoûte à chaque fois que je dis cette phrase et je la dis systématiquement. Donc bon, ambiance de merde dans la bagnole quand soudain, alors que la voiture s'apprête à passer dans un virage dangereux, sans prévenir, aux imbords du virage, elle se met à hurler attention au virage, attention au virage, qui est quand même bien un truc de femme cinquantenaire. Moi en voiture, ma mère, elle est terrifiée, elle passe son temps à dire à mon père freine, 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 il n'a pas son clignot, attention ! Donc là, elle n'a pas décroché un mot la Denise mais elle se permet quand même de critiquer la conduite de Titi qui est quand même un super mec, cœur sur la main et tout, pas cool. Par réflexe, le conducteur ralentit et négocie le virage sans problème. Il pense probablement d'ailleurs qu'il est un vrai pilote et si ça se trouve à l'heure où je vous parle, Thierry, il a déjà dû aller aux 24h du Mans une fois ou deux car ses enfants lui ont offert sa pensée, ça de son temps, enfin bref. C'est alors que Sylvie et Christine se mettent aussi à crier. Ils se retournent et là, c'est Porte Nawak. La Dame Blanche, elle n'est plus là. Bon là, évidemment, moi j'ai envie de vous dire, elle a dû fondre par rapport à la glace. Excellent. Mais j'avoue que c'est quand même étrange et que si j'avais été eux, j'aurais pensé « De ouf, c'est trop chelou ». Bon, sauf qu'on est dans les années 80 donc ils ont sûrement pensé eux. Oh, Ziva, c'est pas top, Moumou, du tout cette histoire. Je disais que j'étais dans un mauvais plan et c'était une galère. Ça craignait bien alors je me suis fait, je me suis nattiave et puis j'étais rencontrée mon gadjo qui s'assurait bien parce que j'étais bien croque de lui, enfin j'étais morgane. Si tu nous traduisais ça maintenant en langage clair, c'est-à-dire quoi ? La voiture, elle était fermée, elle roulait et la vieille, elle a disparu plus vite que Jean-Michel Blanquer dans ses circonscriptions. Donc là, forcément, ils sont choqués et ils se disent que selon eux, la meilleure chose à faire quand tu assistes à un phénomène paranormal et que tu as 20 ans, c'est d'aller voir la police. Bon, on est dans les années 80. Si ça avait maintenant, ils seraient allés voir Cyril Hanoula. Bonsoir à tous. Et bienvenue, on touche pas bon ? Bonsoir. Alors mes petites motines, vous avez assisté à la disparition d'une femme, bien sûr. Vous avez pris la cigarette qui fait rigoler ou quoi ? Bon, non mais sérieusement, 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 pour que on te stop, allez hop, on va mettre des nouilles dans ce type de Mathieu. Ils décident donc, eux, de tout raconter à la police qui les croient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui vont tous les jours dire qu'elles sont battues ou violées par leur mec et on les croit pas. Mais là, t'as quatre jeunes qui déboulent et qui racontent une histoire de fantôme et t'as toute la police nationale qui s'émeut. C'est quand même ouf. L'enquête, parce qu'il y a eu une enquête, elle n'a pas réussi à prouver que c'était vrai ou faux, ni à expliquer ce qui s'était passé ou d'ailleurs si juste c'était une hallucination collective. Mais en tout cas, ensuite, c'est sorti dans les journaux et beaucoup sont persuadés que cet événement est vraiment arrivé. Moi, j'ai pas d'avis, peut-être que c'est vraiment arrivé, j'en sais rien. Mais d'ailleurs, sachez qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont sur les lieux pour essayer de retrouver une cinquantenaire. Il suffit de dire « Moi, quand je fais ma machine, je ne sépare pas le blanc des couleurs. » Ah bah c'est sûr, elle apparaît la meuf. C'est sûr, elle apparaît et elle dit « Non, 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 attends, tu vas abîmer tout ton linge, donne-le moi. » Alors aujourd'hui, l'affaire reste encore inexplicable. Julien Doré, lui, il est inconsolable. D'ailleurs, il en a parlé dans une chanson, il aimerait bien la croiser. Pour terminer, l'histoire de la dame blanche, c'est vrai que ça fait flipper, mais je trouve que c'est quand même moins flippant qu'un autre phénomène qui est celui de l'homme blanc, qui lui revient aussi, mais c'est sûr, c'est pas pour parler du racisme anti-blanc, pour gueuler qu'on ne peut plus rien dire et qu'à son époque, on pouvait quand même tripoter des petites pépés sans qu'on nous colle des procès au cul toutes les deux secondes. On ne va pas rester le cul vissé à la casse-bombe, on va aller en discothèque. Il y a une soirée tuning. Brouf de France. Terrifiant. Voilà, ça c'était la dame blanche de Palavas-Liflot, mais en vulgaire. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Bausson, j'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique et du fantastique Guillaume Bérat du collectif Bronx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, et merci.